Merci Benjamin, c'est vrai que rien ne développe l'intelligence comme les voyages, installez-vous. C'est Emile Zola qui l'a dit, figurez-vous, à la maison des maternelles. On va vous donner envie, si ce n'est pas encore le cas, de partir cet été avec vos enfants, y compris avec les plus jeunes. Parce que parfois c'est vrai que ça nous fait stresser et puis parfois l'aventure peut tourner au vinaigre. Alors pour que ce ne soit pas le cas, mieux vaut bien préparer votre voyage pour vous y aider et pour savoir à partir de quel âge on peut voyager, pour savoir comment le nourrir, le soigner au bout du monde, pour savoir s'il peut avoir le jet lag par exemple, ça fait partie des questions qu'on se pose. Eh bien Benjamin va relayer toutes vos questions ce matin à nos spécialistes. Alors on a une spécialiste qui est une maman, c'est Caroline, bonjour Caroline. Vous êtes la maman de Romane qui a 8 ans et de Charlie qui a 5 ans, qui est un petit garçon. Vous êtes passionné par les voyages depuis toujours et vous n'hésitez pas à embarquer vos enfants. Donc vous êtes mon héroïne parce que pour tout vous dire, moi, ça me fait stresser. Donc vous allez m'expliquer comment vous êtes détendue. Vous avez créé un site d'ailleurs pour aider les gens comme moi à organiser leurs déplacements dont on vous parlera. Il y a plein de sites évidemment qui vont vous accompagner. Et puis il y a bien sûr Marie-Père Arnaud qui est avec nous. C'est la grande spécialiste, grande baroudeuse devant l'éternel, qui ne se déplace jamais sans ses 4 enfants. Elle est toujours accompagnée de Timéo. Il est quelque part par les noms. Qui a 10 ans, Solal et qui a 8 ans. Arwen, elle a 6 ans et Zélie, elle a 4 ans. Et puis il y a leur papa évidemment. Vous allez nous faire profiter de votre expérience. Vous êtes sûr. De justesse, ce n'est pas toujours le cas. Et puis pour les questions sur les vaccins, les trousses d'urgence à glisser dans les bagages, etc. Toutes ces questions sont pour le docteur Frédéric Sorge. Bonjour docteur. Merci d'être avec nous. Vous êtes pédiatre, membre du groupe de pédiatrie tropicale. Vous faites aussi partie de ces médecins dépêchés en urgence aux 4 coins du monde pour rapatrier les voyageurs en difficulté. Vous êtes nos sauveurs quand on a un problème. On va démarrer avec vous, Caroline. Quand vous étiez un jeune couple, vous et votre mari, vous voyagez beaucoup avant d'avoir des enfants. On a toujours beaucoup voyagé. On a pris plusieurs mois sabbatiques pour faire des tours d'Asie du Sud-Est. Mon mari m'a demandé un mariage en Inde, en Aquatars. Donc on est rentré en France, on s'est marié. Puis on est reparti en voyage de noces, Pérou-Bolivie pendant deux mois. Vous avez eu des bébés alors ? Alors au début, bizarrement, on a commencé à voyager plutôt en Europe, pas trop loin. On faisait pas mal de bateaux. Donc on voyageait, on a fait pas mal de croisières en Corse avec des amis. Vous n'osiez pas en fait voyager avec des enfants petits ? On ne se posait même plus la question. Et puis quand ma fille a eu 5 ans, on a décidé de repartir loin. Moi, ça me manquait en fait vraiment beaucoup. Et on a pris des billets d'avion pour partir au Sri Lanka. Et ce qui est très rigolo, c'est que pendant les mois entre le moment où on a acheté les billets d'avion et le moment où on est réellement parti, en fait j'ai été prise de crise, d'angoisse énorme. Je me réveillais la nuit en me disant, mais pourquoi on a fait ça ? Pourquoi finalement cet état, on ne repart pas avec nos amis à côté de chez nous ? Et pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter qu'on les amène dans cette galère ? Qu'on leur fasse faire des vaccins ? Je ne sais pas, je ne le sentais plus du tout d'un coup. Oui, mais c'est vrai que ça fait super stresser l'idée aujourd'hui. C'est justement de vous pousser à ne pas sacrifier vos passions et vos envies. Et comment vous avez préparé ce voyage alors du coup ? Alors du coup, on l'a plus préparé que ce qu'on le faisait avant. Quand on partait en amoureux, on ne préparait rien. On lisait limite le guide dans l'avion. C'était aussi une manière de laisser faire un peu les choses. Et là, le Sri Lanka, on l'a bien préparé. J'avais préparé l'itinéraire, j'avais réservé tous les hébergements. C'était une manière pour moi, je pense, de me rassurer, d'avoir le sentiment de contrôler un peu les choses. Agathe, j'ai une question pour Marie-Père Arnouche. Question de Lola et Ariane, c'est la même question. Elles aimeraient savoir si un enfant a besoin d'une pièce d'identité dès la naissance pour voyager. Ah oui, pour voyager, oui. On s'est fait refouler pour notre premier voyage. Au revoir. On pensait que le livret de famille suffisait. En fait, pas du tout. Donc selon les pays, carte d'identité, passeport, voire visa. Alors moi, ce que je conseille toujours, c'est d'aller sur le site diplomatie.gouv. Visa pour un nouveau-né aussi ? Oui, à partir du moment où l'enfant est né, il va avoir besoin de sa pièce d'identité. Et selon les pays, ça peut être un visa à délivrer. Il faut s'y prendre parfois bien en avance. Et petite recommandation, parfois, les temps de passeport ou de carte d'identité sont plus longs dans des grandes villes. Ne pas hésiter à aller dans d'autres communes pour que ça aille plus vite. C'est que 5 ans, non, pour un bébé ? Quand on fait un passeport, il est mal à 5 ans. C'est pas très long, oui, exactement. Mais par contre, ils sont gratuits avant un certain âge. Alors que nous, on... Et j'ai une autre question pour vous, Marie, question d'Anne-Laure. Elle demande quelle est la valise idéale pour les enfants ? La valise idéale pour les enfants ? Alors là, la première fois, moi, je suis partie avec un camion. Et en fait, non, ensuite, on arrive à synthétiser surtout. Enfin, je pense que ça va être pareil chez vous, Caroline. Il y a plein de choses qu'on trouve sur place. Et il faut déjà établir ce qu'on va pouvoir trouver sur place et si on peut faire des valises et compagnie. Et du coup, on n'embarque pas un milliard de choses. On prend le nécessaire, ce qu'on vraiment ne pourra pas trouver sur notre lieu de vacances. Alors justement, à propos de nécessaires, question pour vous, docteur. C'est Lison qui demande que doit contenir absolument la trousse à pharmacie de voyage d'un bébé ou d'un enfant. Alors prenez des notes. Alors déjà, il faut prendre ce qu'on a besoin d'une manière générale en France. Si cet enfant, il prend des médicaments, il faut en avoir suffisamment. Ensuite, il faut avoir du paracétamol, du solité de réhydratation orale. Éventuellement, un antidiarrhé comme le racicatodril, pour ne pas citer de nom. Pour la Torista ? Exactement. Et un thermomètre, pour prendre la température. Et puis, de la petite bobologie, c'est-à-dire des pansements, des stéristripes. Un petit désinfectant. Voilà, un petit... la chlorexidine, par exemple. D'accord. Est-ce qu'il y a des pays, docteur, à éviter totalement ? Évidemment, les pays en guerre, j'imagine. Voilà. Alors, il faut mieux éviter d'aller dans les pays où il y a des guerres civiles ou des guerres militaires. Mais ça ne va pas toujours être simple, parce qu'il y a des gens qui vont aller dans le pays de leur origine, des grands-parents. Qui vont voir la famille. Finalement, ils iront quand même. Il faut savoir qu'on faisait allusion aux contrats d'assistance. Les contrats d'assistance ne prennent pas en charge les gens qui sont dans des pays en guerre, par exemple. D'accord. Donc, ça pose des... Les familles franco-syriennes, par exemple, ne sont pas prises en compte ? Voilà. Ils retournent en vacances à Damas ? A priori, oui. Et un pays comme l'Égypte, où il y a beaucoup d'attentats, ça s'est pris en compte ? Alors, l'Égypte, a priori, c'est pris en charge, parce qu'il n'y a pas de guerre civile. Mais on déconseille pour des touristes. Il suffit de se référer au site web du ministère des Affaires étrangères, conseiller aux voyageurs, pour avoir les zones à risque. D'accord. A priori, en dehors de ces risques-là, il y a des conditions d'extrême, je pense, au désert, Sahara ou Pôle Nord. Alors, c'est... Ah, le Pôle Nord avec quatre enfants, ça, ça doit être une bonne idée, Marie. Ben voilà, Marie, prochaine vacances. Dr Sorge, question de Paulina et Valentine, qui s'interrogent sur les vaccins nécessaires à faire et à partir de quel âge quand on emmène un bébé en voyage ? J'imagine que ça dépend du pays où on va. Voilà. Il y a des vaccins obligatoires, déjà, de toute façon. Alors, un, il y a déjà à vérifier que tous les vaccins nécessaires en France, ils soient à jour. Donc, il va falloir éventuellement mettre à jour s'il y a eu des retards. Ensuite, il va falloir protéger contre des risques auxquels l'enfant va être exposé dans ces pays-là. Donc, ça va dépendre des pays. Dans beaucoup de pays, on va dire, en voie de développement, il faut penser à l'hépatite A pour les enfants de plus d'un an. Pour ceux qui ont plus de deux ans éventuellement la typhoïde, ça va dépendre des conditions dans lesquelles ils vont voyager. Pour ceux qui vont aller dans des zones où existe la fièvre jaune, il va falloir les vacciner contre la fièvre jaune. C'est un vaccin qui est obligatoire pour entrer dans certains pays. Donc, il va falloir aller dans un centre de vaccination international. Il y a éventuellement d'autres risques contre lesquels on peut protéger contre des vaccins. Je pense à l'hépatite japonaise pour les gens qui vont aller dans des pays d'Asie et qui vont y rester un certain temps. Il y a la rage qui est une maladie qui peut être une maladie mortelle à 100%. Donc, il faut éventuellement éviter les risques. Et il y a une vaccination préventive. On le conseille plutôt pour des gens qui vont être expatriés loin d'une grande métropole. Moi, je vais aller sur le bassin d'Arcachon, docteur. Ça va aller très bien. Pour les piqûres de moustiques, etc., comment on fait vu qu'il y a plein de maladies qui sont liées à ça ? Alors, il y a de plus en plus, disons, de maladies qui sont transmises par les moustiques. Alors, il y a le paludisme, on y reviendra. Il y a des maladies virales comme la dengue, le chikungunya, le zika, l'encephélite japonaise dont j'ai parlé tout à l'heure. Le paludisme, on ne leur donne pas les mêmes médicaments que nous, par exemple, aux enfants ? Si c'est les mêmes, ce ne sont pas les mêmes doses. C'est ça. Alors, la protection contre les moustiques, c'est la base, que ce soit pour le paludisme ou pour les autres. C'est protection sous moustiquaire imprégnée d'insecticides pendant le sommeil ou si l'enfant ne marche pas encore. Donc, c'est la possibilité de le protéger tout le temps. Un insecticide sur les vêtements, comme ça, le moustique ne pique pas à travers le vêtement, ce qui est toujours possible. Et puis, un insectifuge sur la peau. Donc là, il y a des insectifuges qu'on recommande pour les enfants, qui sont accessibles sur les sites de recommandations, de conseils aux voyageurs. Caroline, votre prochain voyage, je crois que c'est à Cuba. Est-ce que tout est réglé là ? Vous partez quand et qu'est-ce que vous avez préparé ? On part cet été en août. Et l'avantage de se lancer une bonne fois pour toutes dans ces longs et grands voyages en famille, c'est qu'en fait, quand même, après, on se rend compte sur place que ça se passe super bien, que nos enfants s'adaptent dix fois mieux qu'on ne l'aurait pensé à la base. Et du coup, c'est comme, je pense vraiment qu'on apprend à être parent voyageur. Et qu'une fois qu'on l'a fait, qu'on a sauté dans le grand bain, on se rend compte que tout se passe bien. Et plus on fait des voyages, plus on apprend à voyager ensemble avec nos enfants. On connaît leurs limites, on connaît nos limites. Et donc, pour tout vous dire, c'est que du coup, à Cuba, cet été, comme je n'ai pas le temps de m'en occuper, eh bien, nous partirons un peu... À l'arrache. À l'arrache. Oui, c'est ça. À l'arrache. C'est bien, mais partir à l'arrache. En plus, maintenant que vous êtes aguerri... Exactement, mes enfants sont quand même grands maintenant. J'ai une question. Docteur, est-ce qu'un tout petit bébé peut voyager en avion ? Est-ce que c'est recommandé ? Alors, a priori, il n'y a pas de limitation d'âge pour voyager en avion. Par contre, il faut considérer que l'enfant nouveau-né, la plupart de son emploi du temps, ça va être dormir et de manger. Et ce n'est pas l'idéal pour lui de prendre l'avion. Oui, si on peut éviter, on évite quoi, en gros ? Voilà. Il y a plusieurs questions là-dessus, sur le mal aux oreilles, de Gulle, Naï, Florence, Aurélie, qui nous demandent comment faire pour éviter que les bébés aient mal aux oreilles. Est-ce qu'on peut, déjà ? Alors, on souffre tous plus ou moins de problèmes de pression quand on a du décollage et de l'atterrissage. Chacun a l'expérience qu'en déglutissant, ça se passe mieux. Sauf si on a une infection, des conduits auditifs, en particulier une otite ou une rhinopharyngite. Donc à ce moment-là, il faut traiter cette otite préalablement. Et pour les enfants qui n'ont pas la possibilité de déglutir, parce qu'on les fait têter. On les fait têter. L'idéal, c'est de leur donner le sein, si c'est possible. Sinon, c'est une tétine ou un bipon. Alors, Marie-Père Arnaud, vous qui êtes une spécialiste, quel moyen de transport est-ce que vous conseillez pour faire voyager un bébé ? C'est quoi le mieux ? C'est vraiment une question qui me... Après avoir voyagé avec mes enfants le week-end dernier, avoir eu envie de me pendre à peu près toutes les deux minutes. J'avoue, je suis bien en voiture. Oui, c'est ça. Et encore, parce qu'ils peuvent se vomir dessus, n'oubliez pas. C'est vrai, mais de toute façon, nous avions fait un magnifique tuto sur le voyage en voiture. Il est fantastique. Donc, essayez de le regarder sur les réseaux, c'est pas mal. Le train, c'est pas mal, c'est pas très onéreux. Il y a des cartes Enfants Plus. Enfin, moi, je suis famille nombreuse, donc je vous en parle même pas. Ils peuvent se déplacer un petit peu. L'avion, il faut vraiment bien préparer son voyage en avion, parce qu'on le sait, ce qui est le plus compliqué, c'est les autres. Et un enfant qui braille pendant 12 heures d'avion, ben voilà, on va se faire sortir. Moi, c'était horrible pour aller à Bordeaux le week-end dernier. J'avais vraiment tout le monde se retourner. Il faisait 50 degrés. J'avais mon pauvre bébé qui était en âge et tout. L'enfer, c'est ça. Non, mais c'est ça. Et puis, pas hésiter à contacter la compagnie aérienne pour savoir si on peut avoir pour les petits un siège baquet, choisir ses places dans l'avion. Ça aussi, c'est une galère. Ah oui, c'est une galère. Il faut aller 5 heures avant, être le premier à se laisser. Alors maintenant, on peut parfois le faire en ligne selon les compagnies. Et le bateau, le bateau peut être aussi une bonne solution quand on va en Corse, par exemple. Par contre, réserver une cabine. Ça, quand on a des enfants, quand on est deux, on dort sur un coin de fauteuil. Quand on a des enfants, on voyage de nuit en cabine. Il y a des expériences de maman pour le mal des transports. Vous avez testé des trucs qui marchent ? Alors moi, la seule chose qui a fonctionné, c'est une astuce de mon amie Isabelle, que je salue, merci. C'est une petite lentille scotchée dans le creux du poignet. Je pense que c'est complètement placebo. Mais alors, ça a très bien marché. Et docteur, la lentille ? Bon, d'accord. Non, mais votre visage me suffit. C'est un point d'acupression. Il n'y a rien qui marche, vous pouvez le dire. Voilà. En fait, contre le mal des transports, il n'y a rien, si ce n'est d'intéresser l'enfant au voyage. C'est ça, il regarde la route, quoi. J'aurais peut-être dû faire ça quand Gaspard a vomi dans le taxi alors qu'on avait une heure de retard pour l'avion. Question, je ne sais pas, peut-être pour vous deux de Claire et de Manon qui veulent savoir comment recaler les enfants une fois arrivés, comment gérer le jet lag. La meilleure des façons, c'est de l'exploser au soleil. Comme ça, il va sécréter de la mélatoline naturelle. Et il va récupérer. Mais quand on part en vacances, ce n'est pas très important si on a un peu décalé. On a quand même raté la rentrée scolaire cette année. Mais bon... Oui, parce qu'on n'est rentré que deux jours avant du Mexique. Je n'avais pas du tout pris en compte ce petit détail des décalages-là. Une rentrée, qu'est-ce que c'est, finalement ? Et donc, la nuit avant la rentrée, nous n'avons pas dormi. Et quand le réveil a sonné, personne n'a entendu le réveil. Nous sommes arrivés à 9h30 à l'école. Désolée, on est crevée, on est nance. Exactement, c'est ce qu'on a dit. Mais qu'est-ce que vous faites, Caroline ? Vous bougez une fois que vous arrivez dans les pays ? Parce qu'alors, moi, qui suis une stressée, mais comme jamais, moi, si on me met, par exemple, à Cuba, je ne bouge plus de la vanne de mon hôtel. Qu'est-ce que vous faites ? Vous vous baroudez ? Ce qu'on aime, nous, c'est vraiment, justement, le voyage itinérant. Alors, ce n'est pas obligatoire de le faire à l'autre bout du monde, mais moi, ce que je trouve très intéressant à vivre avec ses enfants et que je conseille vraiment à toutes les familles, c'est de se mettre en mouvement sur la route parce qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent avec ses enfants, avec son mari. On crée une part en hôtel. Aller à la vanne et rester à l'hôtel, ce n'est pas possible. Je pense que c'est le pire, même. En fait, il vaut mieux que je me dise avant que je vais rester et puis une fois que j'y suis, vous le dites très bien. Une fois qu'on est là, évidemment, c'est à ce moment-là qu'on se détend. Mais vous êtes quand même mon idole. Question à Marie. Clarisse nous demande comment occuper ses enfants dans les transports, qui font un mille euros. Il faut regarder le tuto qu'on avait fait. Prévoir beaucoup de choses, prévoir un porte-bébé aussi. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais dans l'avion, une écharpe ou un porte-bébé, et même en voyage, d'ailleurs, pour les tout-petits, avoir un bébé qui chougne, c'est juste l'enfer. Et leur faire préparer, quand ils sont un petit peu plus grands, moi, ce que j'appelle le sac à bidules, c'est un petit sac à dos dans lequel ils sont chargés, eux, de mettre des choses pour s'occuper. Alors, on fait le tri. Et puis, des petits jeux, des stickers. J'avais une précision. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait exposer les enfants au soleil. Il faut bien sûr les protéger des rayons de soleil. Au jour, vous voulez dire. Non, il vaut mieux le redire. Avec de la crème. Casquette, lunettes. Casquette, lunettes. La totale pascale. Lily Globetrotteuse, c'est un beau pseudo pour notre émission. Et Mina aimerait savoir quel est le meilleur moment pour partir dans la journée, le matin, le midi, la nuit, etc. Alors ça, je pense qu'encore une fois, c'est très enfant-dépendant. Il y a beaucoup de parents qui voyagent de nuit avec des petits en se disant qu'ils vont dormir. Les miens n'ont jamais dormi en voiture. Calmez-vous, Marie. Non, mais c'était... Je suis encore fébrile. C'était horrible. Les voyages en avion, ils dorment ? Les enfants dans l'avion ? Pas vraiment, non. Mais ils sont excités du voyage aussi. Ils sont excités. Et puis, nous, on voit le voyage un peu comme une parenthèse enchantée par rapport au quotidien. Et je pense qu'on est quand même assez strictes. On a beaucoup de cadres dans la vie quotidienne sur ce qu'ils mangent, sur quand est-ce qu'ils dorment, sur le fait de ne pas trop regarder d'écran. Oui, on a des petites marottes où ils n'ont pas le droit de regarder trop d'écran. En voyage, il n'y a plus vraiment de règles, en fait. Ça, c'est chouette. Et donc, pendant l'avion, ils peuvent regarder s'ils veulent regarder... S'ils veulent regarder d'écran. Oui, voilà. Ils veulent manger plein de bonbons. Et puis, du coup, ça passe. La petite astuce, c'est peut-être de se dire que si vos enfants, eux, en revanche, regardent souvent des écrans, quelques jours avant, vous les interdisez d'écran. Et du coup, ils sont super contents que vous disiez, vous vous appréhendiez, évidemment, un petit peu. Une fois que vous êtes arrivée, comment ça s'est passé ? Alors, le premier tuk-tuk, à fond, dans le salon, entre les embouteillages... On était quand même un peu comme ça, en se regardant, en se demandant encore si on avait bien fait. Et puis, en fait, la nature, les enfants, quand on les voit se régaler, on se détend. Et puis, on a passé 15 jours fantastiques, à tel point que c'est à ce moment-là que j'ai, moi, décidé de créer mon site en me disant que si moi, qui avais eu l'occasion de voyager beaucoup avant les enfants, j'avais eu des craintes au moment de partir. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui n'ont pas eu autant de chances de voyager comme nous et qui ne vont jamais oser sauter le pas avec leurs petits. C'est le but de cette émission. On aimerait bien que vous sautiez le pas. Si je peux me permettre de voyager avec des enfants, c'est presque plus facile, parfois, parce que nous, on ne se fait jamais embêter, jamais arnaquer. Les gens se disent, ah là là, les pauvres, ils voyagent avec quatre gosses, on ne va pas leur pourrir la vie. Et c'est vrai que... Ils ont déjà pitié de vous. Oui, c'est ça. Le contact est plus facile, ça fait des sujets de conversation. Et du coup, c'est un autre voyage aussi que de voyager avec ses enfants. Alors, à propos de nourriture, il y a Mina qui part à Bali, la pauvre. Ça va être difficile d'aller à Bali en vacances. C'est dur. Elle nous demande, la pauvre, dans toute son angoisse, quelle alimentation prendre avec son bébé qui a six mois. Est-ce qu'elle part avec son alimentation ? Est-ce qu'elle achète la barre ? Si elle l'allait encore, c'est génial. Mais bon, c'est peut-être pas le cas. À mon avis, non. Alors, je trouve, par exemple, la marque de lait qu'on donne habituellement à son bébé si on ne l'a l'aide pas. C'est assez stressant de se dire si je n'en ai pas assez. On peut en prendre un peu. Mais globalement, en particulier, dans des zones touristiques comme Bali, on trouve de tout. Oui. Dans la plupart des pays, en fait... Moi, au Népal, j'ai trouvé des petits pots. Oui. Pour les mêmes, quoi. Oui. Après, il faut voir les modes de conservation, s'assurer que ce n'est pas périmé. Oui, c'est ça. Donc, il faut voir un petit peu comment ça a été. A priori, Bali, c'est touristique. Oui, Bali, ça me paraît un problème. Ça me ferait moins flipper, moi. Bali, c'est marrant. Petit message à mon mari. Vous avez fait d'autres grands voyages, Caroline, ou pas, à part le Sri Lanka ? On est partis au Mexique l'année dernière pendant trois semaines. Et puis, donc là, on repart cette année à Cuba. Mais le Mexique, par exemple, vous avez atterri à Mexico, puis après, vous avez fait quoi ? Vous avez fait tout un tour ? Oui, on a fait un premier tour dans le nord de Mistobal et à Las Casas, où était Marie il y a quelques semaines. Mais non, on n'est pas descendu à San Cristobal. On a fait une semaine dans le nord autour de Mexico et puis deux semaines dans le Yucatan. Mais alors, évidemment, quand on voyage avec ses enfants, il y a les envies des parents, ce qui sont souvent restés quand même sur un transat, à bouquiner tout. Puis il y a les envies des enfants. Comment vous faites ? Enfin, on va visiter, mais je veux dire, il y a des moments où on a envie de rien faire. Je ne sais pas pourquoi, je suis en train de fantasmer avec vous. Avec moi ? Non, mais dites-moi, comment vous faites pour satisfaire les envies de tout le monde dans ces cas-là ? C'est une histoire de dosage. Il y a des choses qu'on fait aujourd'hui pendant qu'on voyage, des activités qu'on n'aurait pas fait si on était tous les deux. Par exemple, au Sri Lanka, on a été voir des éléphants. C'est des choses qui... Ce serait bien, ceci dit, mais on n'aurait pas forcément fait ça à deux. Et puis, par contre, il y a aussi des fois où on leur dit, voilà, nous, aujourd'hui, on a envie de faire ça, donc on y va. Et c'est là où cette histoire de parenthèse de santé est importante. C'est qu'on essaie quand même le midi, que quand ils ont fait quelque chose le matin qui a été fatigant, parce qu'on a marché dans une ville où on a fait des musées, ils ont eu chaud, ils étaient un peu pas contents. À midi, voilà, ils peuvent manger ce qu'ils veulent, ils ont le droit de prendre un soda ou une glace. Et du coup, en fait, des fois, ils n'en font pas beaucoup plus que ça pour se dire que finalement, c'est une super journée. En tout cas, trouver des compromis. Docteur, on va parler du soleil, la chaleur, l'hydratation, ça, c'est un gros point. Il faut faire très attention, parfois, on oublie. Comment est-ce qu'on fait, alors, pour être sûr de bien faire ? Alors, ce qu'il faut, c'est déjà bien protéger du soleil, comme on a vu tout à l'heure. Donc, le chapeau, les lunettes, et puis la crème solaire, avec un coefficient d'au moins 50 pour les peaux blanches et 30 pour les peaux noires. Et bien hydrater l'enfant. Donc, lui donner à volonté de l'eau. Même avant qu'il réclame, quoi. Exactement. On trouve de l'eau potable dans la plupart des pays. Sinon, on peut se munir de produits qui vont rendre l'eau potable. Je ne vais pas donner le nom de marque, mais il en existe. Ça, ça existe, on demande en pharmacie ? Exactement. On met une pilule dans un lit et au bout de 20 minutes, l'eau, elle est potable. Parfait. Benjamin ? L'occasion de nous donner quelques adresses de site, notamment un très bon site qui s'appelle voyagefamilie.com. Si je ne dis pas de bêtises, Caroline. C'est ça. Oui, parce que Caroline, elle s'occupe de gens comme nous qui sommes un peu stressés. Vous trouverez tous les bons conseils. On peut aussi citer, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, minomadefamilie.com, mytraveldreams.fr, hello-familie.com ou voyage-enfants.com. On met évidemment toutes les références sur notre site. Minomadefamilie, très très bon site. Mytraveldreams aussi, un petit e-shop pour les enfants que je vous recommande tout particulièrement. Merci à tous d'avoir participé à cette discussion. Merci à Sophie Acnain, la grande Sophie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous disais ? Elle chante pas, mais qu'est-ce qu'elle prépare ? Moi, je propose qu'on est tous à Cuba en août pour voir comment ça se passe. On filme. Oui, ben voilà. Voilà. Ben c'est super, allez tous à Cuba. En attendant, ça sent bon. C'est pas très cubain comme nourriture. Merci docteur de nous avoir prodigué tous ces bons conseils. Merci Caroline. Bon voyage. Moi, je vais retrouver Céline de Souza qui nous prépare à manger pour toute la famille. Merci.